Et depuis que je l'ai découvert, je l'adore, c'est un immense personnage, il est venu l'année dernière, il a fait la première partie de Grand Corps Malade. Je vous demande d'accueillir le magnifique comte de Bouddherbala. Monsieur le comte ! Arrête-moi cette merde ! Bonsoir messieurs-dames. Ça va Montréal ? Je suis très heureux d'être ici, ville très très sympathique, très cosmopolite, on peut voir de tout ici. Moi aussi mes parents, en fait, à la base ils sont étrangers, ils sont algériens. Ils sont algériens et je crois que je suis le seul fils d'algériens qui est hérité d'une tête de portugais. Et d'un corps de turc. Mais pour moi, mes parents, c'est vraiment le couple modèle. Quand mon père achetait ma mère dans les années 60... Mon père avait 25 ans, ma mère 20, de moins. Et quand je vois mes parents, franchement, je suis en admiration. Vous imaginez, vous, 40 ans de mariage, c'est chaud 40 ans. Ils n'ont jamais pensé à divorcer. Ma mère a pensé au suicide, au meurtre, mais jamais au divorce. J'ai toujours imaginé la réaction de ma mère quand on lui a dit, tiens, voilà, l'homme de ta vie. Bon, elle est où la cuisine ? Vivement les mômes que j'aime quelqu'un dans cette baraque. Et c'est vrai que moi, physiquement, on me dit souvent que je fais pas arabe, entre guillemets, parce que j'ai les yeux clairs, je tiens ça de mon père. Ma mère, elle, elle a les yeux pochés. Bon, elle aussi, elle tient ça de mon père. Non, arrêtez, c'est pas sympa. Non, faut pas se moquer. Moi, j'excuse mes parents parce qu'à l'époque, c'était pas évident de rencontrer l'âme sœur. De nos jours, c'est beaucoup plus facile. Ouais, je comprends votre silence. Bon, évident de rencontrer l'âme sœur, surtout sur Paris. Je crois que Paris, c'est la seule ville au monde où quand tu dis bonjour à une femme, elle te répond non. Non, non, non ! Alors forcément, chacun ses techniques pour rencontrer l'âme sœur. Alors, je sais pas si dans la salle, il y a des gens qui vont sur les sites de rencontres internet. Oh, les mythos. Une industrie qui fait des milliards d'euros, il n'y en a pas un soir. Je l'ai dit avant, j'y allais. J'allais sur Mythique, vous connaissez tous. Enfin, vu les profils qu'il y a sur ce site-là, c'est plus mystique que Mythique. Les mecs ont tous des pseudos un peu bizarres. Belle gosse de Sainte-Catherine-Est. Gérald Tremblay de Longueuil. Gilbert Rozon forever. Les mecs sont tous docteurs, banquiers ou architectes. Mais entre nous, autrement, un docteur au monde qui va poser comme ça devant une BMW. Non, les mecs sont mythos sur internet. N'est-ce pas, mesdames ? Oui, parce que vous, vous ne mentez jamais, bien sûr. L'autre jour sur internet, j'ai vu jolie coccinelle des bois. Le jour de la rencontre, c'était plus un petit poney fougueux. Bonjour, Samy, bonjour ! Merde ! J'ai encore fait avoir. Tu sais, en plus, ton premier regard, il est super révélateur. C'est souvent un double regard. Souvent un truc genre... Oh là ! Tu le connais, celui-là, la doublette, là ? Oh, merde ! Oh, le chantier ! Oh, tu voulais dire bonjour, Pauline ? Alors, ça va ? Super. Pour dîner, c'est mort, en bois vert. Oh, laisse-moi tranquille, t'es dégueulasse. Ah, c'est pas gentil, non. Non, mais moi, je taquine les gens qui vont sur internet, parce que c'est vrai qu'en définitive, on a tous besoin d'amour. C'est vrai, hein ? C'est pas mon pote, tu as besoin d'amour. Non, c'est pas une question, c'est une constatation. Non, en général, j'aime bien prendre quelqu'un d'assez beau gosse, d'assez souriant. C'est pour ça que je me suis pas dressé à toi à côté. Non, mais les gars, je me rassure. Alors, je fais le malin sur scène, mais je vous dis franchement, j'ai jamais été très doué en amour avec les femmes. Pour vous dire, la première fois qu'une fille m'a proposé de me faire une fellation, je me souviens, j'avais 19 ans, je lui ai répondu « Ouais, c'est gentil, mais te prends pas la tête. » C'est vous dire si je suis con. Non, mais là, je rentre des États-Unis et j'étais à New York, et c'est vrai que j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a à New York. J'aime bien l'enthousiasme des Américains. Ça, ils sont super enthousiastes, les Américains. Surtout quand ils rencontrent un Français pour la première fois. Ils sont comme des dingues. C'est vrai qu'ils viennent de gagner à l'Automax, les mecs. « What's your name ? » « Sammy. » « Sammy, it's amazing ! » « It's great, it's wonderful, it's beautiful, it's cute, it's so lovely. » « Oh my God ! » « Enferme ta gueule, oh ! » « Qu'est-ce qui t'arrive ? » « T'as craqué ou quoi ? » « Ben, nous, Français, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on est complètement différents. » « Comment tu t'appelles ? » « Jean ? » « Ben, j'en ai rien à foutre. » « En laisse-moi, Jean. » « N'insistez pas ! » « Chut ! » Par contre, le truc que j'ai remarqué, les Américains, super parano, les Américains. C'est vrai, déjà, rien que quand t'embarques pour aller aux États-Unis, t'as toujours une fiche d'information avec que des questions bizarres. « Voulez-vous assassiner le président des États-Unis ? » Alors, l'actuel, non, l'ancien, éventuellement, pourquoi pas. Par contre, le Canada aussi, c'est sympa. Petite question sympathique. « Voulez-vous visiter une ferme au Canada ? » C'est quoi votre problème avec les fermes ici, là ? Ça se passe des trucs qu'on n'est pas au courant ? Non, par contre, c'est vrai, ici, franchement, on m'a dit, « Tu vas voir, à Montréal, les gens sont gentils. » J'ai vérifié, c'est vrai, les gens sont gentils. J'ai vu une vieille dame se faire arracher son sac à main, elle a dit au mec, « Faites-en bon usage. » « C'est quoi ce bled ? » C'est vrai qu'après, tu regardes la société française super-américanisée. Là, je regarde la télé française, énormément de séries américaines. Et c'est vrai que les mecs ont la classe dans les séries américaines, ils sont toujours à fond. C'est plus « Shut the fuck up, motherfucker ! Get on the floor ! Get on the fucking floor ! » « What's your motherfucking name ? » « What's your motherfucking name ? » « Sammy, it's amazing ! » « It's great ! It's wonderful ! It's beautiful ! Shut up, motherfucker ! » C'est la classe. En France, dans Navarro, c'est plus « Marzoni, relâche les otages ! » « Fais pas le con, je connais ta mère ! » Je me souviens aussi, quand j'étais... Enfin, moi, je vivais avant aux États-Unis, et les Américains me disaient « Ouais, vous, les Français, vous êtes lâches ! Vous nous avez pas aidés à envoyer des soldats en Irak ! » Comment voulez-vous qu'on envoie des soldats en Irak ? On a déjà du mal avec nos banlieues en France ? Vous savez, il faut le reconnaître, en France, on est mauvais pour les guerres, c'est vrai. Regardez les dernières guerres que la France a faites, elle les a perdues. L'Indochine, l'Algérie. La seule guerre qu'elle avait vraiment gagnée, c'était la Révolution française. C'était des Français contre d'autres Français. « Ah, t'es obligé de gagner, mon pote ! » Non, mais moi, je pense personnellement que les Américains étaient prédestinés pour être les meilleurs au top 50, parce qu'ils ont eu la bonne idée de prendre comme emblème un aigle. C'est la classe, un aigle. Un aigle, c'est grandiose, c'est majestueux. Ça vole, ça plane, son domaine, c'est lézard, le ciel est sa seule limite. « Sky is the limit ! » Nous, en France, avec le coq, basse-cour est-ce de limite, quoi. Le coq, dans la basse-cour, il toise les autres animaux, il pète plus haut que sur le trou, c'est un oiseau, il vole même pas. Et quand il ouvre sa gueule, c'est pour emmerder tout le monde. « Se tente ! » « Se tente au bout de ballard ! » « Bravo ! » « Une très vieille famille, regarde ! » « Va bien la famille de Boulard-Ballard ! » « Et des plus vieilles familles françaises ! »